Bonjour à tous et bienvenue sur C8, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau numéro de chez Jordan. Un orange pétant, frais pour le matin, pour vous réveiller et pour séduire messieurs dames évidemment. Bonjour Linda Hardy. Bonjour Jordan. Je suis content de vous avoir parce que ça n'a pas été facile. Oui, je vous ai dit, est-ce que vous allez me demander combien je gagne d'argent ? Bien sûr ! Voilà, mais en même temps, vous le demandez tout le temps. Voilà, c'est le jeu, moi je vous adore parce que vous êtes cash et puis c'est vrai, vous êtes une miss, vous êtes super bien acclimatée dans le milieu, il y a des miss qui disparaissent et vous, vous avez réussi à transformer l'essai et vous êtes devenue une comédienne hors pair, on en parlera tout à l'heure. Linda Hardy est avec nous et c'est maintenant sur C8. Vous le savez, chers amis, l'émission est à retrouver en replay sur ma canal, à volonté, vous en voulez du Linda Hardy, vous en aurez. Vous en voulez du orange, vous en aurez aussi. Vous en aurez aussi et ça a failli être rose, je vous montre une petite coulisse. Oh non, 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 non ! Regardez, ça aurait pu être rose parce qu'elle avait deux tenues, Linda, elle n'est pas trop professionnelle et finalement, on est tombé sur l'orange. Pourquoi, Linda ? Pourquoi l'orange ? Oui. Parce que c'est une couleur à la mode, parce que c'est festif, parce que c'est bientôt l'été. À la panne, j'ai montré les coulisses, j'adore montrer ça. Mais oui, vous êtes trop belle, un petit rayon de soleil. Merci. Et vous le savez, les questions cachent en fin d'émission des questions les yeux dans les yeux. C'est quoi l'actu de Linda Hardy ? Eh bien, moi, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps de tourner dans une série pour France TV Slash, donc la plateforme de France Télévision, une série d'anticipation sur huit épisodes. Ce sera très, très chouette. Un projet qui me tenait hyper à cœur. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Bougarache. D'accord, ok. Et on a tourné dans l'Aude. Avec qui au casting ? Avec notamment Marilyn Lima, Jérémy Bannster. D'accord. Voilà, donc très, très, très beau projet. Je pense qu'il plaira beaucoup. J'ai tourné, j'ai également bientôt en diffusion, un Joséphine Ange Gardien. Ah, j'adore ! Avec Mimi, Maty ! Avec Mimi, un très joli rôle. Une belle histoire de résilience entre une mère et sa fille autour du thème de la danse. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'était très chouette. Et puis, un autre petit projet pour... Enfin, pas si petit que ça. Pour Netflix. Oh, ouais ! Ouais ! Ah, j'adore ! Il a disait qu'il brille parce que ça, il ne le savait pas. Non, je ne le savais pas, ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, j'ai tourné un petit rôle dans une série qui, à mon avis, va beaucoup faire parler d'elle. D'accord. Qui est un biopic sur la vie de Rocco Cifredi. Non ! Oui ! Oh, j'adore ! Et non ! Mais vous jouez quoi ? Je ne peux pas trop vous... D'accord. Voilà. Ah, vous allez jouer ! Vous avez un petit scoop. D'accord. Oh, j'adore ! Super ! Dès le commencement, comme ça. Voilà, je joue un personnage qui a existé dans la vie de Rocco. D'accord. Ok. Qui est une femme à qui j'ai parlé au téléphone. D'accord. Qui est une figure des années 80. D'accord, ok. Donc, on connaît tous et toutes. Voilà. Merci, Linda, pour cette belle info. On adore ça, les croustillances. C'est maintenant sur C8 Portraits avec Linda. Parce que je vais vous parler d'amour. Et j'ai la photo d'un petit. Ouais. Alors qu'il a bien grandi. Et vous n'aurez que cette photo, messieurs, dames. Pourquoi ? Parce que, attention, là, il ne veut plus qu'on fasse de photos, le fils. Il est devenu adolescent. Oui, là, je crois qu'il avait 4 ou 5 ans. Andrea. Il a toujours... C'est marrant parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui est très ouvert, hyper sociable et tout ça. Mais il aime bien, je pense, cet anonymat. Et puis, je crois aussi qu'il y a peut-être, au fond de lui, cette idée de ne pas créer la jalousie auprès des copains. Il a fait attention à ne pas qu'on sache que vous étiez sa maman ? Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'en parle pas, mais si on lui demande, ce n'est pas un problème non plus. Il est très cool par rapport à tout ça. Et je suis bien heureuse, il n'est pas sur Instagram. Comment vous avez géré le divorce avec le papa ? Parce que c'est toujours compliqué, c'est de faire en sorte que l'enfant voit son père aussi. C'est très important. Vous avez réussi ça, Linda ? Je pense que oui. Ouais ? Je pense que oui. Andrea, il voit son papa quand il veut. Son papa voit Andrea quand il veut. En fait, ce n'est pas un sujet entre nous. Et pour moi, c'était hyper important. Je pense que pour élever un enfant et qu'il soit apaisé, il a besoin d'une relation entre ses parents, même s'ils sont divorcés, qu'il soit douce. Je n'aurais pas pu envisager d'être en conflit permanent avec mon ex-mari. Je trouve que c'est en fait parce que ce sont les enfants qui souffrent, la vérité. La notoriété, elle pose un problème dans le couple ? Ça a été votre cas ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'était juste parce que vous ne vous aimiez plus, donc ça s'est arrêté. Oui, ce n'est absolument pas lié à la notoriété. D'accord. Linda Hardy, est-ce que vous êtes en couple ou célibataire ? Je suis célibataire. Ah, donc un cœur à prendre. On va dire ça. Oui, vous êtes sur les applications ? Oui, je me suis inscrite. J'adore ! Tinder ? Non. Ah non, une application spéciale pour les stars ? Non, je me suis inscrite, mais en fait, j'ai une amie à moi. Mythique ? Non, j'ai une amie à moi qui un jour, on était en vacances, on était dans l'eau toutes les deux, et elle me disait, mais tu te poses trop de questions, il faut laisser filer, il faut rencontrer des gens. Si tu ne rencontres pas de gens, si tu ne rencontres personne, tu finiras toute seule toute ta vie. Elle m'a dit, mais mets-toi sur une appli. Et je me suis dit, j'y suis, mais on va dire, je ne suis pas très assidue. Vous faites des rencontres quand même un peu ? En tout cas, je me donne la possibilité, quand j'ai des conversations sympas, oui, de faire des rencontres aussi, parce que finalement, c'est chouette de rencontrer des gens d'un autre monde, d'un autre univers que le mien. Et donc, j'essaye d'être ouverte, mais je ne suis pas sûre encore... Quand d'être ouverte, c'est coup d'un soir, quoi. Non, d'être ouverte aux rencontres. J'ai compris. Vous l'avez plutôt taquinée. Mais voilà, il faudrait que je travaille sur le fait d'avoir réellement envie de donner de la place à quelqu'un dans ma vie. Et c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous faites dans votre vie, comme vous l'avez dit, en préambule d'émission, avec tout ce qui se passe. Alors, c'est une maman qui va bientôt être cinquantenaire. Je vais dire grand-mère. Non, je ne suis pas encore au courant, mais il vous a l'air jeune, quand même. Et oui, 11 octobre 1973, si vous me permettez, Madame Hardy, parce qu'on est tous les deux balance. Moi, je suis née en 89. Bon, un petit peu plus tôt pour vous. Mais est-ce que vous l'appréhendez bien ? Vous êtes une femme magnifique, ancienne Miss France. C'est compliqué de vieillir. Alors, ce n'est pas compliqué de vieillir, pour moi. Je trouve que c'est plus compliqué le regard que porte la société sur les femmes qui arrivent à un certain âge. D'accord. Voilà. Mais le fait de vieillir, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Ça amène, évidemment, à la maturité qu'on connaît, le fait d'être capable de prendre du recul sur un certain nombre de choses, de mieux savoir de quoi on en vit dans sa vie, de prioriser. Ah non. Une petite piqueuse ? Ben non, ça ne se voit pas. Il n'y a pas eu un petit truc, j'ai cru lire qu'il y avait une petite... Ah, alors, il y a 20 ans, j'avais un petit ami aux Etats-Unis, à Los Angeles. C'est ça. Et en fait, moi, comme vous le voyez, je suis relativement expressive. D'accord. Et en fait, je fronce souvent. D'accord. Voilà, au niveau du front. Et il me disait, mais tu vois, tu as des liens ici. Je disais, oui, en même temps, c'est difficile parce que... Il m'avait dit, mais tu sais, ça serait bien de lisser. Et donc, j'ai fait une tentative. D'accord. Dont j'ai parlé quelques fois dans les médias et c'était une catastrophe pour moi parce qu'en fait, ce qui me caractérise aussi, c'est ce côté très expressif que j'ai. Et du coup, vous êtes devenue... Non, enfin, il ne faut pas exagérer. C'était pas... Je n'étais pas une poupée de cire non plus. D'accord. Je pense qu'on n'aura jamais eu l'air frigé. Mais malgré tout, en fait, ça, ce que je fais là, je ne pouvais pas le faire. Et pour une actrice, quand vous pouvez... Compliquer, oui. Alors bon, il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas le faire, mais en tout cas, pour moi, ça me gêne. Qui, par exemple ? Écoutez, moi, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il en veut. Les actrices avec qui vous avez jouées, je suppose. Il y en a, forcément. D'accord. Mais après, l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Bien sûr. Allez, c'est parti. Les coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8, dans Chez Jordan. Coulisses de la télé avec une photo. Oui, 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 c'est bien vous. Oui, avec maman. France et cette musique, s'il vous plaît, qu'on aime tant. Ah, ça, c'est magnifique. Ah, oui. Et là, je vois. Mais c'était déjà la même, il y a 30 ans ? Eh oui. Ah oui, je pense, oui. Oui, c'est ça. C'est Richard Sanderson qui l'a fait. Oui, parce qu'on arrivait, quand on était en costume national, j'arrivais au milieu avec mon costume d'Anne de Bretagne. Miss France, 1982. 12. Et c'est sur France 3, à l'époque, présenté par notre Julien Lepers national, qu'on aime tant. Que j'adore. Je sais bien passer avec lui, vous avez 18 ans, vous êtes toute jeune. Oui, je viens juste d'avoir 18 ans. Maman, elle est fière, papa aussi, je suppose. Bien sûr, enfin, c'était pas un rêve de gamine et c'était pas quelque chose, c'était pas un rêve de parents non plus. C'est une révolution dans votre vie ? Bien sûr. Qu'est-ce que ça change du jour au lendemain quand on est Miss France ? Tout. Vous pouvez plus rien faire ? Ça change tout ? Non, c'est pas tout à fait ça. Quand je dis ça change tout, ça change tout par rapport à soi. Les autres, le regard des autres, la notoriété, ça c'est encore autre chose. Mais ce qui est hallucinant, c'est que votre vie change du jour au lendemain. Et que vous êtes sous les projecteurs et qu'il y a un espèce de rouleau compresseur. Et puis après, où on revient à sa vie normale, ce que je pensais que je ferais, ou pas du tout. Donc ça a été le début d'une autre vie. Le plus dur, c'est quoi quand on est Miss France ? Moi, le plus dur, c'était d'être obligée de faire, à chaque fois qu'on me demande, est-ce que je peux faire la bise à Miss France ? Ah ouais, c'est ça ? Ouais. Pourquoi ça vous prenait la tête ? Parce que quand on vous le demande 50 fois par jour, il y a un moment où vous avez marre de faire des bises. Elle est exceptionnelle, c'est Geneviève de Fontenay. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de notre Geneviève qu'on aime tant ? Ben oui, j'ai des nouvelles, alors on va dire à peu près deux fois par an. Ouais. On s'écrit, parfois je l'écris pour son anniversaire, ou avec deux, trois jours de retard. Si elle me voit quelque part, elle m'envoie un petit mot. C'est mignon. J'ai beaucoup de tendresse pour Geneviève. J'ai toujours eu un peu de mélancolie par rapport à la manière dont elle est partie. C'était vraiment son bébé, quoi. Elle a fort caractère, vous êtes déjà fâchée avec elle ? Oui, bien sûr. J'adore. Pas souvent. On veut des dossiers, Linda. Pas souvent, une fois. Par rapport à quoi ? Une fois, parce qu'on avait fait une couverture de Miss qui ne lui plaisait pas. D'accord. Elle n'avait pas aimé, elle n'aimait pas notre tenue. D'accord. Elle trouvait que ce n'était pas à la hauteur de ses chères Miss France. Et voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez cash. Je lui ai dit qu'en aucun cas, on déshonorait le titre de Miss France. Et puis, c'était il y a quelques années. Enfin, voilà. Pour moi, ça va faire quand même plus de 30 ans. Donc, j'estime avoir le droit de... En fait, il y a eu un moment donné, je crois que je lui ai dit, écoutez, Geneviève, je suis désolée. Je pense que c'était aussi au moment où il y a eu les 100 ans. Oui, oui, c'est ça. Et on était tout à lui écrire pour lui dire, venez, s'il vous plaît, Geneviève, venez, vous avez tellement votre place. Elle était très têtue par rapport à ça. Et à un moment donné, on a lâché l'affaire. Et puis, voilà. Mais Geneviève, elle n'est pas du tout... Enfin, ça dépend avec qui. Mais elle n'est pas rancunière. Elle savait bien qu'elle s'était emportée sur un truc. Ça dépend avec qui. En effet, allez, un homme de télévision maintenant, attention, elle va me tuer. Ah non, pas lui. Je ne vais même pas regarder parce que je sais très bien qui vous allez me montrer en photo. Je vais vous montrer qui ? Thierry Ardisson. Exactement. Bravo, mais comment vous... Regardez, ça va, c'était sympa cette époque. Alors, c'est vrai que, bon, ce n'est pas les grands amours. Et pourtant, c'est aussi vos pas à la télé, Linda. C'est votre parcours dans un talk show. Tout le monde en parle sur France 2. Et alors là, vous vous retrouvez à co-présenter l'émission avec Thierry Ardisson. Sauf que ça va mal se passer. Est-ce que vous savez pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que lui, il n'a jamais vraiment expliqué. Lui, il a dit, cette fille n'a aucune culture, c'est une catastrophe. C'est tout ce que j'ai dit. Ah oui, il avait dit autre chose après, vous n'avez pas... Non, je ne l'ai pas là. Vous ne l'avez pas mis ? Il avait mis quoi d'autre ? Il avait mis, c'est une catastrophe. Non, cette fille n'a aucune culture, c'est une catastrophe. Je n'aurais jamais dû l'engager. Et le plus triste, c'est que je n'ai pas réussi à la... À la... Voilà. Ah oui ? Ah, carrément, avoir une relation... Ben voilà. Oh, là, c'est vrai que c'est... C'était la fin. D'accord, non, je ne l'ai pas vue celle-ci. C'était assez récent. C'est quand j'ai refusé de faire, vous savez, cette émission... Il y avait un... Pas un remake, mais un hommage à tout le monde en parle. Et on m'a gentiment invitée. Et j'ai dit, mais qui produit l'émission ? Qui sera au montage ? Et on m'a dit, Thierry, ben j'ai fait, je ne vais pas recommencer deux fois les mêmes erreurs. D'accord. Alors, c'est vraiment vrai, ça, cette histoire ? Il a tenté, Thierry ? Ah non, non, il n'a pas du tout tenté. Ah d'accord, ok. Non, il n'a pas tenté. Enfin, non, il a toujours été assez correct. Donc, je ne sais même pas pourquoi il a dit ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi il ne vous aime pas à ce point-là ? Ça, c'est vraiment mal. Il ne m'aime pas parce que je suis partie. Oui. Donc, ça, il est blessé par rapport à ça, quoi. Je pense qu'il a été blessé parce qu'il a dû estimer, à un moment donné, m'avoir donné ma chance à la télévision. C'est ce qu'il a fait ? C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, pas comme ça ne me convenait plus. Qu'est-ce qui ne vous plaisait plus, Linda ? Ça ne me plaisait plus parce qu'en fait, j'étais hyper coupée au montage. Ah, c'est pour ça ? Ben, bien sûr. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que dans l'émission, on a l'impression que vous parlez très peu, quoi. Il y a un côté, un peu, vous attendez. Non, les émissions se passaient super bien. En plus, je bossais vraiment. Vous voyez, j'étais un peu comme vous. J'aimais mes invités. Je m'intéressais à eux. Et donc, voilà, je bossais bien. Et quand on était en enregistrement, ça se passait très bien. Mais dès que le montage arrivait, ben, en fait, si je disais deux ou trois trucs intéressants, c'était plus au montage. Ah, il les coupait lui-même. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi. Parce que moi, je venais du mannequinat. Et à un moment, je me suis dit, mais franchement, si c'est pour faire le porte-manteau... Vous lui avez dit ? Bien sûr, il le sait. Et puis, à la fin, c'était un petit peu compliqué. Parce que je suis partie. Parce que je n'avais vraiment pas l'impression d'être bien traitée. Il était venu me chercher pour plutôt des bonnes raisons. Et ensuite, ça ne l'intéressait pas vraiment qui j'étais, ce que je pouvais amener. Vous n'êtes jamais revu depuis ? Si. Et alors ? Il faudrait faire une deuxième émission. Ah ouais, à ce point-là ? C'était chaud ? Non, ce n'était pas chaud. Mais Thierry, c'est un personnage. Et puis Thierry, si on ne va pas dans son sens, c'est... Vous vous êtes repris le bec depuis, en plus ? Oui, plus ou moins, quoi. Ben oui, vous voyez, vous avez cette phrase que vous avez ressortie, elle n'est pas si vieille que ça. Parce que, par exemple, le fait de ne pas vouloir aller dans l'émission, cette dernière émission, ce remake, il ne supporte pas. Mais c'est ma liberté à moi, j'ai le droit de ne pas vouloir y aller. Vous avez totalement raison, chère Linda Hardy. Demain, nous appartient, c'est 2018, ça, vous intégrez le casting, vous jouez le rôle de Clémentine Doucet. On m'a contactée pour faire le casting. Pas pour faire le casting, pour savoir si j'avais envie d'intégrer la série. Donc j'ai regardé, tout ça, j'ai fait, ah oui, c'est chouette, pourquoi pas ? Et donc, on m'a dit, mais est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce que tu aurais envie de jouer ? Alors, j'ai dit, ben, la seule chose, c'est que je ne voudrais pas faire un rôle de flic. Parce que j'ai fait, pendant deux ans, section de recherche. Ben oui, bien sûr. Et que je n'avais pas envie de repartir sur un rôle de flic. J'ai dit, je n'ai pas de souhait particulier, si ce n'est que j'aimerais beaucoup jouer avec les jeunes. Parce que, justement, ils amènent. Voilà, c'est un espèce de souffle nouveau, même dans le jeu, etc. Et quatre mois après, il m'appelait, il me disait, bon, ben, Linda, ça y est, on t'a écrit un rôle. Tu vas devenir professeur de sport. Et tu vas voir une aventure avec ton élève de 17 ans. C'est génial, on adore. Et là, je me suis dit, bon, ok, j'aurais peut-être dû... Et pour toi, vous allez partir de cette série ? Alors, non, je ne suis pas partie. On vous a sorti ? Ben, voilà, mon personnage a... Et tu es assassiné ? Étranglé, sauvagement. Oui. Il a terminé dans un tonneau brûlé à l'acide, je crois. Quand tout se passe bien, on ne tue pas le personnage. Qu'est-ce qui s'est passé en interne ? Non, il ne s'est rien passé. C'est juste qu'en fait, c'est une période où... La production avait décidé de faire ce qu'on appelle un reboot. D'accord. Je ne connaissais pas. Qui veut dire, on redémarre, entre guillemets. Et on est de très nombreux acteurs à être sortis de la série parce qu'il fallait amener de nouveaux visages. C'était un vrai souhait, un vrai choix. Ça vous a peiné ? J'adorais aller là-bas. Mais moi, je suis assez fataliste de nature. Si ça doit se faire, ça se fait. Oui, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est que ça doit s'arrêter là. Je n'ai pas de... Vous ne l'en voulez pas ? Non, pas du tout. Allez, on termine avec une photo. Là, c'est pour vous emmener dans les années Revival. Regardez-moi cette photo, chère Linda. Qu'est-ce qui va me sortir ? Je sais. Qui ? À chaque fois, vous êtes tellement prévisibles. Alors ça va être qui ? Dites-moi, c'est qui ? C'est Johnny. Alors là, franchement. Bravo, Linda. Oui. C'était bien, Johnny ? Alors, c'était bien. C'est un petit peu réducteur comme question. Est-ce que c'était bien ? L'époque, Johnny, les moments... Vous avez été la compagne de Johnny. Oui. Combien de temps ? Moins de six mois. C'était bien, Johnny ? Est-ce que c'est bien d'être avec Johnny ? C'est une star qui, maintenant, aujourd'hui, il est culte, il est mythique, il est parti. Oui. Alors, il faut savoir que c'est difficile pour les gens à comprendre, mais en fait, quand on est aux côtés de quelqu'un de connu, on est davantage aux côtés de l'homme que de la célébrité. Bien sûr. Johnny, c'était quelqu'un qui était hyper généreux, d'une très grande gentillesse, qui m'a séduit à la base parce que je l'avais rencontré quelques mois auparavant, à Ramatuel, dans sa maison. Et c'était une période où il allait très mal. D'accord. Et il me draguait un peu. Et donc, je me souviens très bien lui dire, du haut de mes vingt et quelques années, lui dire... Laisse tomber, quoi. Non, je lui ai dit, mais est-ce que... Mais il n'y avait pas de méchanceté de ma part, mais comme il se laissait énormément aller... Oui. Je lui ai dit, mais... Dans l'alcool, tout ça ? Bon, ça faisait partie des choses, je pense, enfin, voilà... Le Milchek, quoi. Ses petits démons, ses petits démons, drogue, je ne sais pas, mais enfin, voilà, en tout cas, il n'était pas bien. Il était un peu déprimé. Et je me rappelle lui avoir dit, mais est-ce que tu m'as vue ? Oui. Enfin, ça voulait dire, moi, ma jeunesse, ma fraîcheur, mon... Enfin, voilà, le fait d'être quelqu'un d'hyper sain. Oui. Et toi, comment tu es aujourd'hui ? Et j'ai un souvenir, il m'a regardé droit dans les yeux, avec ce regard profond qu'il avait, et il m'a dit, c'est ça, le problème. Et quand je l'ai dit, c'était vraiment ça. Oui. C'est-à-dire que c'était, enfin, voilà, moi, une histoire, j'ai vu que ce soit une belle histoire. Bien sûr, bien sûr. Et il m'a dit, si c'est ça, le problème, ce n'est pas un problème. Et trois mois plus tard, il est revenu me chercher. Et il était le Johnny qu'on connaît dans ses grands moments. Séparation a été compliquée ? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous savez, c'est difficile, les séparations. Bien sûr. Ce n'est jamais quelque chose de simple. Vous étiez à l'enterrement ? Non. Pour quelles raisons ? Parce que je n'ai pas été invitée. C'est étonnant, parce que vous avez quand même fait partie. Non, je ne pense pas que ça soit étonnant. C'est qu'Alain Blondieu n'y était pas non plus. Oui, mais je pense qu'en fait, il y a une partie de soi. Alors, je suis allée sur les champs. Il y a eu un passage. Donc moi, j'y suis allée. D'accord. Et cette chemise que j'ai là, sur cette photo, qui était une chemise de Johnny, le jour de... En fait, je l'ai portée. D'accord. Ce jour-là, en hommage. C'était votre petit truc à vous. Et je suis allée sur les champs. D'accord. Voilà. C'était pour moi une manière de... Je n'avais pas besoin d'être à l'enterrement ou qu'on me voit. Pour moi, c'était juste chouette d'être là et de lui rendre hommage une dernière fois. Les coulisses de la télé, c'est terminé. Les questions cash. Oh ! C'est maintenant. J'ai le droit des jokers ? Aucun joker. Je ne sais pas, ce n'est pas un joker. Ce n'est pas un joker, mais ça ne va pas me plaire beaucoup. Allez, c'est parti. Quand on s'appelle Linda Hardy, combien on est payé ? Quand on fait, Demain nous appartient. 10 000 euros par mois, brut, hors impôts. C'est une belle somme ? Oui, c'est une belle somme par rapport à beaucoup de gens. Évidemment que c'est une belle somme. C'est bien. Vous n'êtes pas hors sol. Bonne réponse. Et puis, c'est une récurrence. C'est aussi le côté, évidemment, agréable d'être dans une série. La scène que vous avez refusée de tourner dans n'importe quel film, là, on part partout. Est-ce qu'il y en a une où vous avez dit non, ça, je ne le ferai pas ? Non, parce qu'en général, ce sont des questions que l'on se pose en lisant un scénario. Une fois qu'on a dit oui et qu'on a dit oui à son réalisateur, l'idée, c'est qu'on a discuté de ces scènes-là et qu'on lui fait confiance. La série qui vous a rapporté le plus gros cachet, Linda ? À l'époque, c'est que son recherche. Là, c'est fou. Non, ce n'est pas fou. On est plus que Demain nous appartient. On est plus que Demain nous appartient. J'ai dit 300 000 ? Non, non, non. Non, mais ce n'est pas des sommes comme ça et ça ne se calcule pas comme ça. Mais c'est plus aux jours de tournage, quoi. C'est plus de 1 000 euros. À chaque fois, c'est des jours de tournage et parfois, c'est des minimums garantis. D'accord. Mais voilà, mais c'est... Mais on est dans une époque, aujourd'hui, où on nous dit souvent qu'il y a moins d'argent, que les cachets ne sont pas les mêmes. On nous dit ça partout. Vous inquiétez pas. La somme que vous avez touchée pour danser avec les stars. J'avais vu sortir dans les journaux que genre je ne sais plus c'était combien mon cachet, ce n'était pas du tout ça. Et j'avais dit à la prod, mais en fait, d'où ils sortent ces chiffres-là ? 70 000 euros à peu près ? On n'est pas loin ? Je ne sais plus. Ça, je ne sais plus. Vous savez que ce n'est pas 100 000. Non, ce n'était pas 100 000. C'était beaucoup moins que 100 000. D'accord. C'était... Je ne sais plus. En général, ça oscille entre 30 et 300. D'accord. D'accord, OK. Mais vous, c'était entre 30 et 100, si j'ai bien compris. Oui, moins de 100. D'accord. La pire chose que vous avez entendue sur vous ou lue sur vous, Linda Hardy ? Il y a parfois, il y en a qui disent... En fait, c'est tout ce qui est lié quand, par exemple, les gens croient que vous avez fait de la chirurgie esthétique. Ah oui, c'est clair. Alors que moi, ce n'est juste tellement pas mon cas que, en fait, voilà. Non, ou alors CS la pète, ou alors... Je pense que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est, je crois, est assez juste. C'est que je pense que je ne suis pas hors sol. Oui, oui. Et en fait, les gens, parfois, juste parce que vous avez de la notoriété, ils pensent que vous êtes hors sol. Or, vous pouvez être hyper terre à terre en ayant, voilà, une petite notoriété comme c'est la mienne. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu ? C'était pour une pièce de théâtre sur laquelle j'avais été choisie. Oui. Et l'autre comédienne qui avait été choisie avant moi, quand elle a su que c'était moi, alors qu'on avait tourné ensemble, et que sur le tournage, elle faisait genre, t'es ma super copine, elle m'a... Elle a dit, ah non, mais moi, je ne veux pas jouer avec Linda parce que je ne jouais qu'avec des théâtres. Et donc, on m'a sorti. Je l'ai appelée, j'ai essayé de comprendre, je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte de ma vie, jamais. Mais moi, je pourrais faire ça. C'est-à-dire que je ne pourrais pas... C'est terrible quand même, les coups foireux qui ont eu lieu. Et en fait, voilà, donc ça ne s'est pas fait. Donc elle, par exemple, je ne partirai pas en vacances avec elle. Elle était sur quelle série ? Je ne peux pas vous dire. Il y a beaucoup de monde sur les séries. Je ne peux pas vous dire. C'est un rôle principal d'une série ? Je ne peux pas vous dire. Non, mais ça, vous pouvez me dire si c'est le rôle principal d'une série. Mais non, parce qu'après, vous allez me donner des noms, je vous connais. Non, dites-moi juste si c'est un rôle principal d'une série. C'est quelqu'un de relativement connu, puisque c'était la première choisie sur la pièce de théâtre. Claire Nevers, vous avez fait Mimimati. Elle était plus connue que moi. D'accord, elle est plus connue que vous. Donc elle est très connue. Vous avez les initiales ? Un bon sens. Les initiales ? L'animateur télé qui a tout fait pour vous séduire. Est-ce qu'il y en a un ? Vous séduire, je ne parle pas de quelque chose de violent. Non, bien sûr, mais je ne veux pas. Oui, il y en a quelques-uns qui ont tenté de me séduire. Et il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Et vous n'aurez pas de nom. Ah, c'est vrai ? Vous avez été avec des animateurs télé ? Vous savez, j'ai un grand jardin secret. J'adore. Télé où ça ? Sur C8 ? Je ne vous dirai rien. Ah, ils y sont arrivés. J'adore, vous me faites rire. Bon, allez, on termine avec quoi ? La mise qui vous revient le moins ? Non, je n'ai pas de mise qui vous revient. Non, elle vous revient le plus. Allez, Louise de Bretagne qui vous pose une question. Ce sera la dernière de cette émission. Madame Hardy, si vous aviez un mot à dire à Thierry Ardisson afin de fermer définitivement le dossier, vous lui diriez quoi face caméra ? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais, c'était bien quand même. Thierry. Thierry. Mais c'est vrai, ces 4 mois, c'était un gros succès, cette émission. Et en fait, on a survécu l'un sans l'autre. Donc tout va bien. Eh bien, merci beaucoup, Linda Hardy, d'être venue sur ce plateau. C'était cash, hein ? C'était sympa, ça va ? Vous avez l'air en super dans sortant de... Non, j'ai eu une bouffée de chaleur. Ah, d'accord. C'est normal. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Oui, c'est ça. Non, c'est surtout la ménopause. C'est en ce moment ? Ah bah oui, enfin, ça dure du moment où vous l'avez jusqu'à la fin de la vie. Mais oui, non, mais c'est... D'accord. Bon, bah super. Eh bien, bonne ménopause. Et bonne ménopause à toutes celles qui nous regardent, évidemment. C'est pas facile, hein ? C'est un moment pas super cool. Mais bon, c'est un moment de vie qu'il faut passer, voilà. Voilà. Chez les hommes, c'est pareil, hein ? Oui. On va pas vous en être loin. Oui, ça va, ça va être tranquille pour moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Sur C8, on se retrouve demain avec une nouvelle émission. Je vais faire un bisou à Linda parce que je suis trop content d'en avoir reçu. Puis, c'est vraiment, elle a joué le jour. Elle est d'accord avec moi. Vous n'oubliez pas qu'on est là demain, hein ? Avec une petite émission vers 9h10, hein ? Allez, je vais faire un bisou à Linda. Merci, Linda. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci, Jordan. À vous tous. Ciao, ciao, ciao. Et puis, c'était pas si mal, Thierry ? C'était pas si mal. Ciao.